Musique Xavier Maldini, résident au Millenium. Musique Faye, chanteuse de Monroe. Musique Aurie, deuxième DJ Monroe et musicien. Musique Musique L'histoire du morceau est très simple. On travaille sur plusieurs morceaux. Un soir, Aurie est venu avec un laser et il était enchanté par la mélodie qu'il y avait derrière. Donc on l'a de suite mis sur ordinateur. On l'a travaillé dans l'heure qui suivait. Deux heures après, on avait un morceau. Déjà une ébauche du morceau qui était sortie. On ne pourrait pas vous expliquer pourquoi, mais on a flashé sur ce titre. Le côté disco, le côté le refrain, le côté la boum qui rappelle à tout le monde sa genèse des années 80. Voilà quoi. Et donc c'est parti de là. La complémentarité entre Aurie et moi. Et après on a rejoué le morceau. Parce que bien sûr c'était un simple. Et pour, on va dire, pour penser un peu à l'avenir, on a fait un peu des essais avec des voix. Et on a rencontré Fay. Et donc on a décidé après d'incorporer Fay en plus par dessus le morceau. Et donc elle s'est retrouvée avec nous sur ce morceau et sur les morceaux à venir. En fait le succès du morceau, nous on peut moins bien en parler que les autres. Parce qu'en fait moi ça me gêne un peu d'en parler. Maintenant c'est vrai qu'avec Xavier, le morceau a plus de deux ans. Et il a marché de suite au millenium. Ou Xavier résident. Mais bon, ça je pense que c'est pas la peine de le rajouter. Donc on s'est dit qu'on pouvait essayer d'aller plus loin. Il y a pas mal de personnes qui nous ont contactés. La seule avec qui ça a vraiment abouti, ça a été la plus intéressante. Ce qui nous permet maintenant de sortir le morceau. Mais sur tout le sud, on a une légère avance. Ou un léger retard, je sais pas comment tu veux le dire. Puisque sur toute la France, on existe depuis très peu de temps. Alors que dans le sud, on a passé tout l'été avec le morceau déjà. Le morceau est vraiment né dans le sud. Voilà, le morceau est né dans le sud. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait rajouter sur le CD Sophia Isborn. Parce que c'est le titre original du morceau au départ. Alors Previews, disons qu'il est peut-être encore un peu tôt pour en parler. Parce que comme l'a dit Auré tout à l'heure, ce dont on ne se rend peut-être pas encore compte, c'est que l'histoire du Monroe a vraiment débuté à Marseille. C'est vraiment ici. Et donc là, ça a bien pris ailleurs. Mais on attend encore d'avoir une confirmation de tout pour prévoir un peu sur l'avenir. Mais disons qu'on est déjà en studio, d'ores et déjà en studio pour d'autres morceaux. Et d'ailleurs, le seul autre morceau qu'on a sorti, c'est le morceau qu'on a fait pour le show. Puisque quand on se déplace en boîte pour la promo, on fait Feille qui chante. Et nous, on est en binôme donc au platine. Donc on a déjà un deuxième titre et là, on travaille sur d'autres quoi. On ne peut pas vous dire, on va faire ça après ou quoi que ce soit. Pour l'instant encore, on va dire des multi choix. On a plusieurs solutions et ça va énormément dépendre du succès qu'on va avoir. Enfin du succès entre parenthèses espéré et qu'on va avoir de ce titre. Pour l'avenir de Monroe déjà, ce n'est pas nous qui déciderons. On va voir comment ça va se passer et comment le morceau va prendre. Maintenant, ce qui est clair et net dans la tête à Xavier et à moi et à Feille, parce qu'elle est arrivée avec nous, c'est que Monroe va s'articuler maintenant autour de cette chanteuse. C'est-à-dire, on pourra avoir des projets parallèles avec Xavier. Et Feille pourra faire ce qu'elle a envie à côté. Maintenant, Monroe, c'est un projet initialement club qui s'est étendu à la radio. Donc, on va essayer de faire le mieux qu'on peut pour que ça ne soit pas ringard ou bidon. Mais c'est vrai que sa voix sera associée maintenant, quoi qu'il arrive, au groupe. Donc voix masculine, featuring, tout ça, on n'est pas contre du tout. Maintenant, c'est vrai que pour nous, c'est un peu tôt de parler de ça. Parce que même le premier, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Maintenant, si le premier marche, c'est clair que Feille fait partie de l'aventure au même titre que Xavier et moi. Donc, c'est vrai qu'on a notre truc de DJ, de musicien, d'auteur-compositeur. Mais elle fait partie intégrante du groupe. Ce n'est pas une pièce rapportée. Elle fait partie à 33,33% du groupe, comme Xavier et comme moi. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Monroe, c'est nous trois maintenant. Pour les autres projets, on verra bien en temps voulu. Disons qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, je mettrai plus des... Je vais être chauvin dans ma playlist. Je vais vous mettre de la bonne musique. Et pour moi, la bonne musique en ce moment, c'est les prods marseillaises. Donc, acceptez le Monroe, bien évidemment. Je vais mettre le Sass Worker Stop The War. Qui, j'espère, aura une très longue carrière. Je vais mettre le Firelander Deep Inside de Giorgio et Chris Dubazar. Je vais vous mettre le Métro Aréa, que j'adore. Je vais vous mettre le Stan Courtois, le Hall-White, qui n'est pas encore sorti, mais que... Je ne me fais pas de soucis pour le morceau. Et après, on va dire... On va dire une grosse influence italienne de Rimini. Tout le son house disco. Pas trop qu'il tape, parce que ce n'est pas trop mon truc. De tête, j'adore le Lee Cabrera. J'aime le Sexy Dancer de Bob Sinclair. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a rien au-dessus des Beatles. Quoi qu'il arrive, on peut faire ce qu'on veut. Que ce soit dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, il n'y aura jamais rien au-dessus. Des influences classiques aussi. Mais bon, c'est vrai que ça ne doit pas spécialement se voir dans ma musique. Moi, au départ, je suis musicien. Donc, c'est pour ça qu'on s'entend bien avec Xavier. Moi, je suis multi-instrumentiste. J'ai passé 5 ou 6 ans sur les guitares, sur les basses, sur le piano. Donc, c'est vrai que c'est ça qui a été intéressant avec Xavier. C'était une rencontre assez complémentaire. Donc, Beatles, pour le classique, il n'y a rien au-dessus de Mozart non plus. Bon, ça fait un peu cliché, mais de toute façon, on ne peut pas réinventer les choses. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Maintenant, d'une manière plus générale pour les artistes que je regarde beaucoup en ce moment, c'est vrai qu'on en a déjà parlé, mais je trouve que la scène musicale provençale au niveau des DJs commence vraiment à s'affirmer. On n'a jamais laissé les gens parler et on ne leur a jamais donné les moyens de faire ce qu'ils voulaient faire. Mais je pense qu'il y a vraiment un courant très, très intéressant qui va sortir. Et je pense que les gens de Paris devraient vraiment s'y intéresser. Donc, non, non, voilà, des produits comme Highlander, Stop the Work, j'aime beaucoup. Bon, le Mondro, on a eu la chance de sortir, mais je pense qu'il y a plein de gens qui, peut-être si le Mondro marche comme il devrait marcher, pourront bénéficier de ça. Mais dans le bon sens du terme, pas grâce à nous parce qu'on aura tout fait pour eux, mais grâce à nous pour montrer qu'on existe en tant que région vivante. Donc, en fait, moi, j'ai baigné dans la musique depuis que je suis née, puisque mes parents sont tous les deux artistes musiciens. Donc, du côté de mon père, c'était Chicago, les Piranhas, tout ça. Ma mère, c'était les Rolling Stones, les Beatles. Et donc, j'ai eu au niveau musical, je pense, de bonnes bases. Autrement, moi, ce que j'aime, j'ai pas vraiment une particularité. J'aime bien tous les styles musicaux. J'arrive à m'adapter à beaucoup de choses. Et voilà, quoi. Je veux remercier en premier les DJs marseillais. Donc, DJ Momo, Marcus, Giorgio, Chris, tous ceux qui sont résidents quelque part, que je connais, que je pourrais pas tous citer, parce que nous, c'est eux, et eux, c'est nous, tout simplement. Remercier les gens qui ont compté pour nous, qui nous ont fait confiance, même dans les trucs où on a commencé, au Maxi Club, Eric Chiar, Lionel Goury, Jean-Philippe, c'est les premiers à nous avoir fait confiance. RPO Trax, bien entendu, parce que sans eux, on serait absolument pas là. Mais c'est une évidence même. Rick Pironi, Léannick. Et bien sûr, personnellement pour moi, mais même pour Ori, un remerciement très, 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 très spécial pour Magic Chris, qui pour moi, personnellement, au niveau de la musique et au niveau du boulot de DJ, a été plus que déterminant. Mais j'insiste bien sur le plus que déterminant. C'est une joie pour moi de travailler avec lui. Et même si je vous ai donné des artistes que j'aimais, ça reste pour moi le DJ numéro un. Je souhaite vraiment à tout le monde de trouver quelqu'un qui soit professionnel comme ça et qui puisse nous permettre de... On a été libres, quoi. Dans toute notre évolution, même dans l'évolution du Monroe, on a été libres. On a toujours bien travaillé. On remercie nos patrons du Big Ben. Bien évidemment, Sauveur, Jean-Paul, Paul, tous des patrons qui nous ont laissé travailler en totale liberté. On n'a jamais eu de problèmes. C'est vraiment une petite famille. Tout le personnel. Et excepté le truc bateau, les parents, les cousins, les amis. Le quatrième mousquetaire. Parce qu'en fait, Monroe, il y a un quatrième mousquetaire qui n'est pas connu, mais qui est disons le coach moral, qui est le meilleur ami d'Ori, mon meilleur ami à moi, qui s'appelle Franck. Et lui, si on devait faire un classement des remerciements, on le met très largement numéro un, quoi. Parce que vu que lui n'est pas musicien, il n'a pas voulu s'imbriquer avec nous, bien qu'il en ait eu la totale possibilité. Et donc, c'est notre frère, quoi. C'est le quatrième homme de Monroe que personne ne connaît. Et tout ce qu'on fait, c'est aussi pour lui, quoi. Voilà. Moi, je remercie, évidemment, Xavier et Ori, d'avoir aimé le son de ma voix sur Gare Gare Mouvant. Et puis, je remercie RPO Trax, donc Annick et Eric. Et bon, je vais faire beaucoup plus court que Xavier. Et puis, très cliché, je remercie mon papa, ma maman et puis toute ma famille qui me soutient vraiment. Et voilà, quoi, c'est tout. Merci. Je vais essayer de faire un tout petit poil différent, parce que, bon, tout a été dit, la famille, les amis, tous ceux qui nous ont lancés là-dedans. Donc, bon, je rejoins Xavier Fé dans tout ce qui s'est passé. J'aimerais rajouter une fois, moi aussi, Franck, parce que c'est vraiment super important. Il n'y a rien à dire. C'est, voilà, sans lui, on n'est pas là. Donc, parce que sans lui, on ne serait pas comme on est. Et bon, par contre, vraiment un remerciement à tous ceux qui ne nous ont pas aidés. C'est con aussi, mais c'est bien. Il faut savoir, des fois, il y a des moments où vraiment on a besoin de gens, ils ne sont pas là. Il y a des fois où on pense du bien des gens, ils ne sont pas là non plus. Mais ça aide. Ça aide parce que le Monroe, il a pu sortir plus vite. Il a bénéficié d'une promotion qu'il n'aurait jamais eue. Donc, il n'y a pas besoin de dire de non. Normalement, les gens se reconnaissent. Il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés. Il y a beaucoup de gens qui s'en sont complètement foutus. Donc, je voudrais quand même leur dire merci parce que c'est deux forces différentes. Voilà, il y a la force pour les gens qui sont avec vous et il y a la force pour aller contre les gens qui sont contre vous. Donc, voilà. Mais un grand merci à Franck et tous les autres remerciements. Ils ont déjà été faits par Xavier Fé. Donc, il n'y a pas de problème. C'est génial! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !